Musique On va chercher aujourd'hui à travailler, c'est déjà donner une idée de l'alignement tête-épaule-hanche-pied, ça c'est la base, bien s'asseoir ici au centre de ses ischions, avec les mains devant, ce que fait très bien Alice, là elle est en équilibre, là sa position elle est parfaite. Après on va la mettre en mouvement au pas, et on va progressivement la faire travailler autour de sa base abdominale pour rallonger, ralentir, faire 4 foulées en avançant, 5 foulées en reprenant. Par où on va faire ça ? En fait ce qui va nous intéresser, c'est de la zone entre ici et ici. Après, évidemment, si on a besoin d'avancer, hop, elle va se rapprocher de son cheval, et le haut du corps va rester en équilibre. Donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette zone, et le travail de la base abdominale. ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des abdominaux, en fait on dit la ceinture abdominale, parce qu'on a des abdominaux profonds qui font tout le tour, d'accord ? On ne va pas rentrer dans les termes, et puis on a des abdominaux qui, donc en ceinture, et puis obliques. Puis après on a le grand droit, là, qui est les tablettes de chocolat. Ce qui va nous intéresser, nous à cheval, c'est surtout les deux abdominaux profonds, c'est-à-dire ceux qui vont nous faire aller avec le cheval au niveau du bassin, et ceux qui vont aller contre un peu le mouvement du cheval, pour lui dire, allez, attends-moi, reviens avec moi. D'accord ? Donc ça, ça va se situer ici, dans cette zone. On avait travaillé ça à pied, d'accord ? Donc c'est pas vraiment une rétroversion, parce que ce qu'il faut éviter, c'est ça. Ça, c'est pas bon, parce que là, à ce moment-là, la tête part en avant, les épaules, et là, on tire. Ce qu'il faut trouver, c'est vraiment cette dynamique, ici, au niveau de la base, donc du bas du ventre, et trouver ça en restant dans la longueur de son corps, ce qu'elle fait très bien. Ok ? Ensuite, quand elle va vouloir rassembler son cheval, vous le faire revenir, toujours sur ses ischions, elle va demander donc à freiner au niveau de sa base abdominale, on pourrait appeler ça un tilt. tilt, comme ça. D'accord ? Et à ce moment-là, forcément, par conséquence, il va y avoir les cuisses au contact. On peut même imaginer de serrer sur une ou deux foulées les genoux, mais les genoux se serrent parce que les cuisses sont au contact et parce qu'il y a une rétraction, une contraction des abdominaux. C'est pas que les genoux serrés, comme on peut voir certaines fois. Et puis après, garder une petite résistance, ici, dans le bas de jambe, et une résistance, ici, dans les bras, le temps que le cheval revienne et tout de suite, après, laisser passer. C'est ça, Henk ? C'est ça, oui. On est d'accord ? Oui, d'accord. Donc, on fait au pas, Alice ? C'est de bien marcher droit. Voilà, et d'aller avec ton cheval. Et déjà, là, Alice, vraiment sentir ton cheval et entre les iscios et la bas de jambe que tu lui presses vraiment pour faire des pas en avant régulièrement. Là, il est légèrement irrégulièrement. Derrière, oui, là, tu es bien. Là, tu es bien dans le corps. Donc là, elle a travaillé avec ce qu'on appelle l'assiette, au pas, pour avoir la régularité dans la poussée des postérieurs. Elle a, Henk lui a demandé d'accompagner avec son assiette, d'accompagner avec ses ischions, en rapprochant, en se connectant avec le bas de jambe. Là, maintenant, on est au trop. Elle a une très belle verticalité. Comme explique Vero, elle fait le bas du corps juste, assez en arrière. Elle relâche quand elle arrive là et elle travaille avec les ischions entre les ischions et le bas du jambe pour laisser le cheval trotter bien en avant. L'intérêt aussi qu'elle a, elle, c'est qu'elle est dans la légèreté. Oui, dans la légèreté, ça, c'est tout bien. en étant connectée avec son cheval. Musique 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 Musique